Bonjour et bienvenue dans ces cinq minutes d'information. Quelles sont les nouvelles dispositions contenues dans l'annexe fiscale 2021 ? Le directeur général des impôts en a adressé la liste hier tout en explicitant les mesures qui sont depuis un moment au centre de nombreuses polémiques sur les réseaux sociaux et au sein de la population. Jean-Louis Gwangbo était à cette séance d'explication pour le compte de RTI1, son témoignage tout à l'heure dans le 13h. Bientôt le bout du tunnel pour les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. La Cour pénale internationale est sur le point de les dédommager. Et dans le cadre de la préparation de ce programme d'assistance, la responsable des programmes du fonds de la CPI au profit des victimes a échangé récemment avec la ministre de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. C'était en présence de Serge Kolea. La CPI apporte son appui à la Côte d'Ivoire. Les victimes des crises survenues dans le pays depuis 2002 seront bientôt indemnisées. Ce programme d'assistance est conduit par le conseil de direction du Fonds de la Cour pénale internationale. Avant sa mise en œuvre effective, Aude Le Goff, responsable du programme, et Noum Sangaré, chef du bureau pays de la CPI, échangent avec la ministre de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Objectif, définir la procédure d'identification et d'indemnisation avant toute chose. Un nombre significatif de victimes ont déjà bénéficié de réparations. Notre but est vraiment d'être complémentaires à l'action qui a déjà été mise en place et qui continue. Notre but va être de travailler sur 13 incidents qui ont été qualifiés par la CNE comme étant des crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale et de répondre aux préjudices de ces victimes-là. Nous allons travailler avec trois partenaires dans quatre régions, notamment à Abidjan, dans la région du Cavali, la région du Guaymont et le Haut-Sassandra pour répondre à des incidents qui ont eu lieu entre 2002 et 2011. De son côté, la ministre Mariatou Kone a rappelé que le gouvernement s'est engagé à assister les victimes avec une enveloppe globale de 10 milliards de francs CFA. Des efforts de cohésion à poursuivre pour la stabilité. La plupart des victimes d'atteinte à l'intégrité physique ont bénéficié de réparations. Ces réparations continuent au niveau communautaire également. L'État de Côte d'Ivoire a joué sa partition. Aujourd'hui, nous avons la Cour pénale internationale qui souhaite accompagner la Côte d'Ivoire dans ce travail de réparation. C'est avec joie que nous accueillons cette présence. En dehors de l'État de Côte d'Ivoire, trois organisations ont été retenues par le fonds de la CPI pour mener à bien ce programme d'assistance. Il s'agit du WANEPA, de l'AVSI et de l'ADRAO. C'était un reportage de Serge Colléa. La lutte contre les mutilations génitales féminines s'accentue dans le cadre du projet d'appui au développement social inclusif dans six régions de Côte d'Ivoire. Les fondations JIGI et RVSI viennent d'organiser un atelier portant plaidoyer auprès des leaders religieux pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines. C'était à Grand Bassam, région Sud-Komoué. Salima Toudia nous en dira davantage dans le 13h. À 13h également, nous irons aux États-Unis d'Amérique où, à six jours de l'investiture de Joe Biden, Washington est déjà soumise à un dispositif de sécurité sans précédent. La capitale fédérale est quasiment en état de siège. Toutes les artères du centre-ville sont interdites à la circulation. Des blocs de béton ont été posés au milieu des avenues et des barrières de métal érigées tout autour de la Maison-Blanche et du Congrès. Seuls les véhicules de la police ou les engins qui installent les barrières de sécurité circulent dans le centre-ville désert à quelques jours de l'investiture. Un fort séisme en Indonésie a fait au moins une trentaine de victimes ce vendredi 15 janvier dans l'île de Célèbes, selon le dernier bilan officiel. Plusieurs bâtiments, dont un hôpital, se sont effondrés sous l'effet de cette secousse de magnitude 6.2 sur l'échelle de Richter. L'archipel indonésien se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique. La région de Palu, sur l'île de Célèbes, avait été déjà frappée en septembre 2018 par un très fort tremblement de terre de magnitude 7.5, suivi d'un tsunami dévastateur. Cette catastrophe avait fait plus de 4 300 morts et disparus. Un nouveau rapport publié par des chercheurs chinois estime que l'impact de la pandémie de COVID-19 pourrait être pire cette année qu'en 2020. Dans le moins bon des scénarios, le bilan mondial de la pandémie de COVID-19 pourrait ainsi totaliser jusqu'à 5 millions de décès en mars. Un pessimisme renforcé par les mutations du virus. Cela pourrait conduire à l'effondrement du système de santé mondial, ce qui voudrait dire aussi qu'avec la mutation du coronavirus, ce dernier pourrait se cacher dans la population et réapparaître à chaque saison. Fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada